– Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer avec le célèbre Mathieu Pigny. Bonjour Mathieu. – Bonjour Thierry, bonjour à tous. – Recruter différemment, ce sera le thème de cette émission et j'aurai le plaisir de recevoir Aurélie Normand du Centre Valentine et Muriel Baille de Muse Formation. Bonjour mesdames. – Bonjour Thierry et bonjour Mathieu. – Bonjour à vous deux. – Bonjour Thierry, bonjour Mathieu, bonjour à tous. – Alors, un centre commercial, normalement c'est fait pour acheter des vêtements, acheter plein de choses, mais recruter dans un centre commercial, pourquoi faire ce genre d'événement ? – Alors, déjà parce que c'était pour répondre à une demande des commerçants, mais aussi la demande émane aussi de LEHV, lors d'une réunion commerce où du coup il y avait beaucoup de besoins pour le Centre Valentine et pour la zone. Du coup, on a voulu faire le forme de l'emploi chez nous et aussi parce qu'un centre commercial, ce n'est pas qu'un lieu de consommation, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. – Donc attirer des gens pour mettre de la vie dans le centre commercial, mais surtout répondre aux enseignes du centre. – C'est ça. – Parfait. Et Muriel, quelle était pour toi ta contribution, pourquoi tu t'as associée à ce projet ? – Alors, je rajouterais déjà sur la première question, c'était aussi provoquer des rencontres et des rencontres différentes, du coup, favoriser l'accès à l'employeur pour des candidats, des demandeurs d'emploi qui ne savent pas forcément comment faire. Ma contribution a deux titres, MUSE parce que nous proposons des formations vente à des demandeurs d'emploi, jeunes demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion. On les forme au métier d'employé commercial ou conseiller vente. Et ma deuxième casquette, puisque j'accompagne des entreprises LEHV aussi sur l'emploi, l'ARSE, la formation. Et du coup, l'idée, c'était de proposer un événement unique, différent et qui allie toutes ces thématiques et toutes mes casquettes, exactement. – Et alors, quelles enseignes ont participé à ce projet ? – Alors, il y en a eu plusieurs. Pour le centre commercial, il y en avait une vingtaine. Donc, Darty, Sephora, Printemps, Normal, ProMod. Et aussi, donc, les enseignes de la zone où on avait une trentaine d'offres à pourvoir. Et les partenaires étaient Ikea, Leroy Merlin, Renault, JobLink et JobCity. – Donc voilà, tout le monde se met ensemble pour recruter. C'est sympa, au lieu de se piquer les candidats, finalement, on y va tous ensemble pour créer une dynamique. – Bien sûr. – C'est plutôt sympa. – C'est combien d'enseignes, le centre, Valentine, pour la formation ? – C'est 95 enseignes. – D'accord. – Et une particularité aussi, c'est qu'on a pu regrouper les partenaires emploi, pôle emploi, la mission locale, la cité des métiers. Et donc, du coup, toutes ces structures, elles ont participé sur des ateliers, mais elles ont pu aussi faire venir de nouvelles personnes dans le centre. – Je crois qu'il y avait aussi des écoles, PIGIER, la Cadenel, qui ont posé des parcours de formation. – Oui, émuse, bien sûr. – Bien sûr. – Oui. Les résultats, on en parle. Qu'est-ce que ça a apporté au centre ? Qu'est-ce que ça a apporté aux entreprises ? Aurélie, pour le centre ? – Alors, pour le centre, déjà, on a une fréquentation en hausse de 11% pendant le forum de l'emploi. – 11% de plus qu'une journée ? – 11% de plus qu'une journée lambda, en sachant qu'il y avait la pénurie d'essence, donc c'est quand même pas mal. Et sinon, c'est plus de 200 CV avec une probabilité de 50% de transformation. – Positif. – Très positif. – Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, les entreprises sont en tension sur le marché de l'emploi, elles ont vraiment des réels besoins de recrutement, donc là, leur amener des candidats au pied de leur boutique, c'est sûr que ça ne peut que matcher, et on le souhaite, on suivra qu'attention le résultat. Pour Muriel ? – Très concrètement, du coup, pour des candidats que j'accompagne, qui sont des personnes plutôt infrabac, donc qui n'ont pas le bac, qui viennent de se former au métier de la vente, on a un stage chez Renaud LaValentine pour la semaine prochaine, une personne en reconversion qui attaque un stage chez Ikea, on a un entretien d'embauche cet après-midi chez Printemps, et on a déjà deux postes qui sont proposés à Leroy Merlin, un en alternance et un en CDI, donc pour nous, c'est vraiment un pari gagné. – C'est du concret, voilà. – Et c'est super. – Plus d'influence et du recrutement, c'est top. Alors, est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça ? – Alors, projet Forum de l'Emploi, alors peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, là, sur 2023, on a une stratégie qui est placée sur le signe du RSE. La Valentine en mode emploi, du coup, nous a permis d'influer un élan sociétal et local. Du coup, on va continuer des opérations plus éco-responsables. On va avoir le vide-dressing le samedi 15 avril, et le marché des créateurs, le 12 et le 13 mai prochains. – D'accord. Donc, cette démarche continue, il n'y a pas que l'emploi, c'est un centre de partage et de rencontre aussi. – Exactement. – Et Muriel, d'autres projets ? – Bien sûr. Côté Muse, on lance la Muse Académie. L'idée, c'est d'avoir des enseignes partenaires qui pourront nous accueillir, dans lesquelles on pourra aller proposer des actions commerciales, par exemple, pousser une carte fidélité, faire l'accueil sur une vente privée, réaliser des enquêtes clients. L'idée, pour moi, c'est de mettre en situation mes stagiaires le plus possible pour que ça fasse partie de leur acquisition de compétences. Donc, je cherche des enseignes qui seront un terrain pédagogique, et on a déjà évoqué ces sujets avec le centre commercial de la Valentine. – C'est intéressant parce que nous avons reçu, cette année, Thibaut Guilouy et Sylvain Rénon sur les entreprises s'engagent et France Travail. Et je crois que vous montrez tout à fait ce que des entreprises peuvent faire, des choses originales, mais qui servent non seulement à recruter sur ces métiers en tension, mais aussi à faire du mouvement et faire de ces centres commerciaux un vrai centre de vie. Bravo, mesdames. – Merci. – Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501